Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Le programme est chargé en ce qui concerne les réunions nationales de ce samedi 22 mai. Nous commencerons par la réunion principale, Auteuil, sans quinte et plus. Ensuite, j'aurai quelques coups de cœur à vous indiquer en réunion 2 sur les pourdames de Strasbourg. Puis nous nous pencherons sur la réunion 3 à Toulouse, où j'ai ciblé une seule course, la 7ème. Avant d'évoquer la réunion 4 sur les pourdames de Caen, où j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs et participants avec des prétentions. Je pense notamment à Jean-Christophe Germain ou encore Alexandre de Jésus. On commence par le quintet, le prix Le Parisien, samedi 22 mai. Une épreuve disputée en réunion 1, course 3. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 5, Colbert du Berlay. Il a prouvé qu'il fallait compter avec lui dans les quintets. Il reste sur deux places de deuxième à ce niveau. Deuxième notamment du prix général de Rougemont, début avril, sur ce tracé des 3 600 m. Le 5, Colbert du Berlay, constitue une base de jeu logique. Le 7, Martin Spirit et le 3, Chichi Lavega, affichés 3ème et 6ème de ce prix général de Rougemont. La course référence conduiront une nouvelle fois l'opposition en compagnie du numéro 6. Dans cette épreuve, Grey Falcon, qui pour ses débuts à hauteuil, a fait sien à handicap début avril également. Il a été remonté de 7 livres sur l'échelle des handicapeurs, mais je le pense capable une nouvelle fois de se mettre en évidence. J'ai également retenu numéro 13, BK Thunder. A mon avis ici, c'est un très séduisant trouble fait. Je sais qu'il est estimé par Nicolas Paysan. Il nous l'avait confié lors d'une précédente interview. D'ailleurs, son cheval reste sur une série de bons résultats. Troisième, deuxième, premier, il est taillé pour faire hauteuil. D'après son entraîneur Nicolas Paysan, le cheval a un quintet dans les jambes. Donc n'hésitez pas à le placer très hausse, numéro 13, BK Thunder. Je pense qu'il y aura une surcote sur ses chances. Pour compléter cette sélection, je retiendrai le 1, Caruso de Grouchy, Malgros de Top White, numéro 8 également, Marvellina Dijot. Et le numéro 9, Bismatchi, respectivement affiché 3e, 4e et 5e d'un autre quintet à Compiègne, disputé fin avril où il terminait dans le sillage de qui ? Eh bien de Colbert du Berlay, notre préféré numéro 5. En cas de non partant, on citera numéro 4 dans cette épreuve, Miss Maya, résumé chiffré, pour ce quintet du samedi 22 mai, 5, 7, 3, 6, le 13, attention à lui, j'en ferai mon coup de cœur, le 1, le 8 et le numéro 9. Ensuite, concernant la suite du programme, dans le prix Diana, l'East Race, deuxième course, je pense que David Coutin, David Coutin a l'écrité de cette course, avec le 101 à la Boissy, un vainqueur de course au couru, et le numéro 3 également, c'est Mathilda du Berlay, qui a remporté le prix Wild Monarch, et ce, avec la manière, le 25 avril, 201, 203. On passe à une autre listette, le prix d'Arles, là aussi des juments en piste. Dans cette épreuve, c'est François Nicole, qu'il conviendra de suivre en confiance, avec le 404, Lola Hock, confirmé à ce niveau, et le 409, Linares, qui a déjà couru groupe sur le stipple, et qui revient ici en haie avec des prétentions, 404, 409, pour un éventuel couplet. Dans la grande course de Adoteuil, groupe 1, temps fort de cette épreuve, de cette réunion, pardon, il ne faut pas chercher midi à 14h, à mon avis, nous avons les 3 chevaux de la course, le 606, l'autonomie, c'est une championne, une habituée du succès, elle devrait pouvoir s'imposer, elle avait terminé deuxième de cette course en dernier, battue par Paul Saga, qu'elle retrouvait ici, et devant Gallo Marin, qui sera également de la partie. Depuis, l'autonomie a remporté les prix Troiton et Léon Rambeau, pardon, c'était le 25 avril, à mon avis, elle s'annonce difficile à déloger le 606, l'autonomie, on lui posera le 8, Paul Saga, qui a remporté cette course en dernier, qui vient de terminer deuxième du prix Léon Rambeau, et bien sûr, le 3, Gallo Marin, troisième de cette course en dernier, mais également troisième du Léon Rambeau. Le 25 avril, un Gallo Marin qui apprécie tout particulièrement l'assouplissement des pistes, c'est un nageur. Concernant Strasbourg, maintenant, en Réunion 2, sachez que Karine Dezotte nous avait indiqué qu'elle avait une bonne recrue dans ses box, c'est le 215, Harry Coyet. Elle en escomptait un bon résultat dernièrement à Saint-Omer, et bien le cheval a gagné. Une nouvelle fois, une bonne prestation est attendue pour ce cheval. Concernant la troisième, Luc Rolens m'avait dit du bien du 306, gamin de cocktail, lorsqu'il était sous sa férule. Le cheval a notamment pris une deuxième place à Strasbourg sur ce parcours au mois d'avril. Depuis, le cheval a intégré les box de Pierre-Alain Rinoalte-Boulard, mais il n'en conserve pas moins que c'est un cheval dur et fort, capable de faire du train et capable d'aller loin. Dans la cinquième, je me méfierais du 503, Flak Desmarion. C'est un cheval qui a montré des belles choses hors de nos frontières, mais également sur notre sol. Il est en gros retard de gain, sa chance est prépondérante. Donc pour Strasbourg, le 215, Harry Coyet, le 306, gamin de cocktail, et le 503, Flak Desmarion. On passe à Toulouse, Réunion 3. J'ai ciblé la septième course avec deux chevaux qui se détachent à mes yeux. Le 702, HM Al Saqeb, qui, en dernier lieu à la test, a longtemps patienté avant de finir très vite et d'échouer du minimum pour la victoire. Ici, il peut s'imposer. Son principal rival sera le 1, le 701, Halem El Halem, un cheval qui a déjà couru groupe 1 l'an dernier à Saint-Cloud et qui vient d'effectuer une bonne rentrée dernièrement à Dax. 702, 701, Toulouse, Réunion 3. On passe à Caen, Réunion 4. Dans la première, sachez que Luc Renan s'aime beaucoup le 109 Grand Canyon. Il nous l'avait indiqué, notamment lors d'une victoire courte droite il y a de cela quelques semaines. Le cheval est resté au mieux. Avec lui, il faut faire attention au départ. C'est son principal défaut. Mais c'est un cheval qui vaut un dos de ce genre. Le seul bémol, c'est le numéro 9. Il faudra composer avec ce numéro peu enviable. Mais c'est un bon droitier. Le cheval est en forme. Il est en retard de gain. L'opposition, sans doute, le numéro 2 dans cette épreuve qui reste sur une série de bons résultats. C'est James East Damlin. Le numéro 1 également, le Général Darling qui a déjà marché une 13 effraction sur ce parcours. Et le numéro 5, c'est Galago du Cadran. Florent Lamarme en a dû du bien. C'est un cheval qu'il a préservé. Un cheval qu'il estime. Un cheval qu'il présente toujours à bon escient. Notez d'ailleurs que ce cheval possède en une 13 de le meilleur chrono du peloton sur ce tracé normand. Donc, dans la première, plutôt partir sur un couplet composé de numéros 1, 2, 9 et 5. Galago du Cadran. Concernant la cinquième maintenant, Alexandre de Jésus est très confiant avec le 512 Isis d'Aleza qui a été élevé par ses soins. C'est une pouliche qu'il aime beaucoup. Elle a été battue du peu le jour de ses débuts par I Love You qui a depuis que regroupé. Donc, la ligne est très bonne. Et depuis, sa pouliche a gagné très facilement à Amiens. Il estime aussi capable de jouer les premiers rôles. Pourquoi pas la victoire ? Elle en a des potentiels. Ensuite, il envisage de la mettre hors pot et de la garder pour l'hiver prochain. D'après lui, elle a la pointure parisienne. Donc, c'est vous dire que cette pouliche est estimée. 512 Isis d'Aleza candidate sérieuse au succès. On peut passer maintenant à la septième course du programme. Pour cette épreuve, j'ai pu m'entretenir avec Jean-Christophe Germain. Il est très confiant avec le 703 Fiona de Coquery. Fiona de Coquery qui retrouve le tracé sur lequel elle s'est classée deuxième le 26 avril avec Guillermo Raguidal qui, nouvelle fois, sera son partenaire. Ce jour-là, elle faisait une très bonne valeur. Ajoutez à cela qu'elle possède en une douze effraction le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé. Bref, à mon avis, elle a tout pour plaire. C'est le 703 Fiona de Coquery, candidate au succès dans ce septième rendez-vous réservé aux apprentis à la jockey. on lui posera logiquement le 701 Europa de Chenu qui vient de prouver sa forme récemment en s'imposant sur l'épauldrome de Chartres. Donc 703, 701, préférence pour moi pour le 703. On résume tout ça pour Caen Réunion 4. La première, il faut faire confiance au 1, au 2, au 5 et au 9. La cinquième, le 512 en tant que coup de cœur et pour d'éventuels jeux simples. Et dans la septième, je vous recommande le 703 là aussi en jeu simple. Pourquoi pas le tenter avec un couplet avec le 701, 703, 701. Ca c'est pour Caen Réunion 4. Concernant la Réunion 5 sur l'hippodrome de Vichy, je vous invite à consulter nos pronostics sur notre site. Si ce programme vous plaît, likez-le, partagez-le. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Nous parlerons notamment du grand Stiple Chase de Paris édition 2021. Ils seront 10 au départ et non des moindres. L'épreuve s'annonce aussi spectaculaire couverte avec de très bons éléments au départ de cette nouvelle édition de ce classique printanier sur l'hippodrome de la Butte-Mortemare. Ce serait bonjour à tous et rendez-vous demain.